Bonjour, je suis Moussou Korundiaï, j'ai 18 ans d'expérience en audit financier et aujourd'hui je suis associée au sein du département audit. Donc après mon master CCA que j'ai obtenu à l'IAE j'ai intégré le bureau de Mazardion et au bout de trois ans j'ai demandé mon transfert au sein du bureau du Sénégal. Alors il faut dire que j'ai toujours eu ce désir de rentrer après mes études et le fait de l'avoir fait assez tôt m'a permis d'éviter l'engrenage dans lequel se retrouvent en général beaucoup d'Africains puisque après un certain nombre d'années d'expérience les salaires sont trop hauts, les enfants sont scolarisés et il est extrêmement difficile de rentrer sans faire beaucoup de concessions. Alors mon premier challenge a été mon retour en 2008 puisque j'ai été très tôt responsabilisé et même si j'ai eu l'accompagnement, le soutien, la formation du management, il a fallu m'investir de façon à me tropicaliser à l'environnement et aux normes locales, grandir professionnellement et surtout gagner la confiance de mes collègues et de mes clients. De fil en aiguille donc j'ai pu gravir les différents échelons donc manager, senior manager, directeur et enfin associé. J'ai été tout au long de mon parcours responsabilisé et mise face à des challenges qui m'ont donné envie de donner le meilleur de moi-même. Et par exemple en plus de mes responsabilités d'auditrice, j'ai été pendant cinq ans responsable du contrôle qualité du cabinet, une très grande responsabilité qui plus d'une fois m'a donné des sueurs froides mais qui en même temps m'a beaucoup appris. Tout récemment, le cabinet m'a confié le livre de la RSE à l'échelle de la zone AOC, encore un challenge de taille qui me sort de ma zone de confort mais qui me donne envie de donner encore une fois le meilleur de moi-même. Pour rester aussi longtemps, la clé, c'est de toujours avoir envie d'apprendre et de se perfectionner. A m'hasard, chaque collaborateur a sa place mais a surtout l'opportunité de se développer et de faire éclore tout son potentiel. Alors, cet équilibre n'a pas été toujours le même tout au long de mon parcours et au départ, avant que je ne me marie, je peux dire que j'ai la balance penchée plus pour le cabinet. Et pour moi, c'est quelque chose de normal puisque les premières années en cabinet, quelle que soit la ligne de service, sont des années d'investissement personnel et d'apprentissage. Ensuite, lorsque je me suis mariée, j'ai eu très rapidement des triplés et donc une charge familiale très longue. Même si j'ai eu l'accompagnement du cabinet la première année après la naissance de mes enfants, je me suis rendu compte qu'il était essentiel de m'organiser afin de pouvoir avoir un équilibre plus juste et allier ma vie professionnelle et ma vie familiale. Et là, en fait, ce que je peux dire, c'est que je n'avais tout simplement pas le choix. Et pour atteindre donc mon double objectif qui est d'une part d'être focus au travail, d'être concentré, de pouvoir venir les week-ends quand cela est nécessaire, de rester tard de soir et qui est d'autre part de pouvoir passer un temps de qualité avec ma famille, il m'a fallu donc déléguer et m'entourer de personnes compétentes. Et à chaque fois que je fais quelque chose, donc me poser la question à savoir est-ce qu'il faut nécessairement que je le fasse moi-même ou alors qu'il est possible de montrer, expliquer et contrôler après. Et ensuite, me consacrer sur les tâches importantes autant au cabinet que pour ma famille en les faisant moi-même. Et pour revenir sur ma vie familiale, étant donné que j'ai un temps limité, je m'investis dans les activités qui me rapprochent de mon époux et de mes enfants. Je leur dirai deux choses. Quel que soit votre plan de carrière, que le cabinet soit pour vous un tremplin ou alors que vous ayez envie de devenir un jour associé, Maza reste une école d'excellence dans laquelle vous allez pouvoir être formé autant sur le plan technique que managérien et dans laquelle vous allez pouvoir capitaliser beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, des cabinets comme le nôtre recherchent des profils variés, rares pour faire la différence sur le marché. Alors que vous soyez statisticien, que vous soyez actuaire, que vous sortiez d'écoles de commerce, de l'université ou même que vous soyez un génie en informatique, chez Maza, nous allons vous accueillir. Rejoignez Maza ! Sous-titrage Société Radio-Canada